Bonsoir, je vais vous parler ce soir du Dieu de la paix, parce que la Bible, elle parle surtout du Dieu de la paix. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vraiment le Dieu de la paix est dans votre vie, et bien je vais vous expliquer qui est ce Dieu de la paix. Voyez-vous, quand Adam a pêché dans le jardin d'Éden, Dieu l'appela et lui dit « Où es-tu ? » Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. » Voyez-vous, la peur, elle est innée à nous. On vient au monde avec la peur. Vous voyez un bébé déconcrit comme il a peur, vous avez vu les oiseaux comme ils ont peur, quand ils mangent, ils regardent à droite, à gauche, les animaux, ils ont peur. Et la foi, elle vient beaucoup plus tard, quand on est adulte, mais la peur, elle est innée à nous. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand Adam a pêché, Dieu a maudit Adam, il a maudit Ève, il a maudit le serpent, et il a maudit aussi la création. Dans Genèse 3, 17, Dieu va dire à Adam « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet or, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Donc le sol, après la femme, elle accouchera dans la douleur, et au serpent, tu ramperas, tu mangeras de la poussière. Mais on voit que toute la création aussi, elle a été soumise à l'esclavage. On voit combien c'est difficile aujourd'hui d'avoir de légumes, il faut de l'engrais, des insecticides. Et Romain 8, 20, il dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. » Voilà, nous voyons que la terre, l'homme, la femme, le serpent et toute la création a été maudite. On voit aussi à Caïn, quand il a tué Abel, Genèse 4, l'Éternel dit à Caïn « Maintenant tu seras errant sur la terre. » Et Caïn va dire à l'Éternel « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. » Caïn va vivre dans la peur. Imaginez, comme il dit, le premier qui me voit, il va me tuer. Donc, il n'a plus la peur. Et même quelqu'un qui a peur de quelque chose, eh bien, il ne peut pas avoir la paix. Mais nous voyons que Dieu est d'abord un Dieu de paix. La Bible, elle parle du Dieu de la paix. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Il a mis les anges pour garder le jardin. Mais Dieu avait un projet de réconciliation avec sa créature. Parce qu'Adam n'avait plus la communion avec Dieu. Donc, il y avait un problème entre Adam et Dieu. Et il n'y avait plus la communion. Mais voilà que Dieu va annoncer à travers le prophète Esaïe. Esaïe 9,5 qui dit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller Dieu Tout-Puissant, Père éternel et Prince de paix. » Donc, Dieu annonce ce Prince de paix qui doit venir pour réconcilier le monde, mais surtout le peuple d'Israël aussi avec Dieu. Et nous voyons dans 2 Corinthiens 5,17, il dit « Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a reconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. » Donc, Dieu nous a réconciliés par Christ et nous a donné aussi à nous le ministère de la réconciliation. « Car Dieu était un Christ, réconcilia le monde avec lui-même. » Voyez-vous, avant la fondation du monde, Dieu était un Christ et il voulait réconcilier le monde avec lui-même. Et il dit « En un putain point aux hommes leurs offenses. » Voilà, Dieu ne tient plus compte des offenses d'Adaïe, qu'on est né pécheur. Et il a mis à nous la parole de réconciliation. « Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous assuplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions à lui justice de Dieu. Donc voilà, nous avons été réconciliés par la mort de Jésus-Christ. Parce que c'était dans le plan de Dieu, même avant la fondation du monde, Dieu savait très bien ce qui allait se passer avec Adam et Ève, mais Dieu, il avait déjà préparé le plan de réconciliation. Romain 5, verset 1, il dit « Étant justifié par la foi, voilà, justifié par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On ne peut pas avoir la paix sans avoir accepté Jésus, le prince de paix dans notre vie. Sinon, ce n'est pas la vraie paix. Jésus l'a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Voilà, il n'y a que Jésus qui peut donner la paix aux hommes. Et c'est très important d'être en paix dans ce monde. L'apôtre Paul, il commence toutes ses lettres en disant « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Que la grâce et la paix, le salut et la paix. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il n'y a que lui qui peut donner la paix. Et la chose la plus importante pour nous, pour un homme, c'est d'être en paix avec Dieu. Il y a des gens qui, au moment de mourir, sont tourmentés parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et ils ont peur, ils ne savent pas où ils vont aller. J'ai vu des personnes mourir avec la souffrance sur le visage alors que j'ai vu des chrétiens et des chrétiennes partir avec un sourire. Je me rappelle une sœur que j'accompagnais à fermer les yeux. Mais elle avait la paix. C'était beau de voir. Voyez-vous, les Juifs, ils se saluent par « shalom » qui veut dire « la paix ». Les Italiens aussi, les chrétiens italiens, ils se saluent « pace » qui veut dire « paix » aussi. Mais on a beau se saluer par la paix ou « pace », mais est-ce qu'on a cette vraie paix, cette paix intérieure ? Parce que dans le monde où on vit actuellement avec le Covid, la guerre en Ukraine et tout ça, l'inflation, on n'a plus la paix. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix. Et même, comme je dis, même des chrétiens, ils n'ont pas la paix. Ils n'arrivent pas à se décharger de ces problèmes. Comme il dit l'apôtre Pierre, en Pierre 5, il dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Et ce n'est pas facile de se décharger. Et c'est pourtant, c'est ce que la Bible nous demande de faire, déchargez-vous sur lui, sur Jésus de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Même l'apôtre Paul, il va dire aux Philippiens, et à nous aussi, dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu. » Voilà, et encore, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce n'est pas facile de dire « Oui, mais… » « Ne pas m'inquiéter, Paul. » « Mais tu ne sais pas par où je passe. » « Oui, mais comment tu veux que je me réjouis ? » « Oui, mais moi je te dis, commence par te réjouir. » « Je ne te demande pas qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois ressentir. » « Moi je te dis seulement, commence par te réjouir. » « Par des remerciements, fais connaître à Dieu tes besoins. » « Commence à le remercier comme si tu l'avais déjà reçu la chose. » Veuillez-vous, Jésus va dire « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » « Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous ne pouvez rien changer. » Moi j'avais mes enfants qui étaient à l'étranger, mais tout ce que je pouvais faire c'est prier. Et moi je me couchais, je dormais tranquille. Ce n'est pas parce que je vais m'inquiéter que ça va changer quelque chose à ma fille qui a 10 000 km de chez moi. Non, tout ce que je pouvais faire c'est prier. Et j'avais la paix, j'avais la paix. Comme le roi David, dans le psaume 4.8, David dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont qu'en abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. Je me couche et je m'endors en paix. » Pourtant le roi David, il en avait des problèmes, plus que nous. Quand nous naissons de nouveau, la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit, vous le savez. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi ? Les trois premiers attributs, c'est l'amour, la joie et la paix. Normalement, quand on reçoit le Saint-Esprit, on doit avoir l'amour, la joie qui nous donne la paix. Voyez-vous qu'en Jésus, dans Matthieu 10.12, a envoyé les douze, il leur a dit « En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. » Normalement, un chrétien, quand il rentre dans une maison, il doit porter la paix. Les gens doivent être rassurés. Ou quand un païen rentre chez un chrétien, il doit dire « C'est formidable, on sent une paix dans cette maison. » Voilà, mais si le prince de paix n'est pas à moi, comment je peux transmettre cette paix ? Les gens, ils ne peuvent pas voir la paix si je suis tout le temps en train de m'inquiéter. Mais normalement, pour refléter la paix de Dieu, on ne peut pas, si on a peur du Covid, si on a peur de la guerre, si on a peur de ci, de ça, comment je peux refléter la paix ? Moi, j'étais me faire opérer d'un cancer à la prostate à la clinique. Mais avant de partir, j'ai fait le ménage dans ma maison, j'ai tout rangé. Je me suis dit « Si jamais je ne reviens pas, au moins mes enfants, ils trouveront la maison bien rangée. » Je ne peux pas expliquer cette paix. À aucun moment, j'ai eu peur de mourir ou les infirmières me disent « Ça va, M. Ferra ? » « Oui, ça va très bien, vous quoi ? » Voyez-vous, parce que j'étais prêt à partir. La mort, ce n'est pas un problème. Quand tu sais où tu vas, imagine que tu vas dans une ville que tu ne connais pas la route. Aujourd'hui, on a le GPS. Mais quand tu ne connais pas que tu n'as pas de GPS, tu n'es pas tranquille. Mais chez toi, dans ta ville, tu connais toutes les rues. Tu sais où tu vas. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas la peine. Et beaucoup de gens qui ne savent pas où ils vont au moment de mourir, ils n'ont pas la peine. Mais normalement, un chrétien qui sait où il va, il devrait avoir la paix, même devant la maladie, devant la mort. Voyez-vous, Jésus l'a fait quelque chose aussi. Hébreu 2, 14, il dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sein et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Jésus a vaincu la mort. La mort, c'était le diable. Le prince de la mort, c'était le diable qui détenait le pouvoir de la mort. Mais Jésus l'a vaincu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, Jésus, il est venu pour délivrer tous ceux que, par crainte de la mort, vivaient dans la servitude et la peur. Donc, si encore aujourd'hui, après ce que Jésus a fait, il a vaincu la mort, un chrétien, il a peur de la maladie, il a peur de la mort. Je ne parle pas de la souffrance, car moi non plus, je ne voudrais pas souffrir, je ne souhaite à personne, c'est vrai, la souffrance, mais la mort. La mort, on ne devrait pas avoir peur de la mort. Oui, je ne souhaite à personne de souffrir. Ça, c'est horrible. Les gens, j'en ai vu, qui ont souffert pendant un an ou deux, avant de partir. Mais ces personnes, elles n'avaient pas peur de la mort. J'en ai vu qu'elles n'avaient pas peur de la mort. Voyez-vous, en menant au monde, comme je l'ai dit, on ne vient pas avec la foi. On vient avec la peur. La foi vient beaucoup plus tard. Et on peut marcher par la foi comme on peut marcher par la peur. Et les deux, la peur et la foi, c'est deux choses spirituelles. Et on peut marcher par la foi et on peut marcher par la peur. Romain 10, 17, il dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Mais la peur, elle vient aussi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est les pensées que Satan t'envoie. Tu vas mourir, tu vas attraper ci, tu vas attraper ça, tu ne vas pas y arriver. Eh bien, la peur, elle vient de ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut chasser toutes ces pensées, comme l'a dit l'apôtre Paul, qu'on amène toutes nos pensées captives à Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Christ. Avec notre intelligence, il y a des problèmes qu'on peut régler si on a de l'argent, si on a la médecine. Mais il y a des problèmes que notre intelligence ne peut pas régler. La médecine non plus. Et c'est là qu'on a besoin de confier nos soucis au Seigneur. Et Lui va garder nos cœurs dans la paix. Mais si on n'arrive pas à nous décharger et Lui faire confiance, eh bien, on n'aura jamais la paix. Voyez-vous, dans Luc 19, 41, quand Jésus approchait de Jérusalem, en voyant la ville, il dit qu'il a pleuré. Et il lui a dit, « Si toi aussi, au moins, à ce jour, qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Peut-être aujourd'hui aussi, toi, si tu connaissais les choses qui te donnent la paix, ce Dieu qui peut te donner la paix. Oh, tu crois en Dieu, je ne doute pas. Tu connais Dieu. Dieu, mais peut-être que tu n'as pas le Dieu de la paix à toi. Peut-être que Dieu de la paix, tu ne le connais pas. Et tu as peur, tu es tué, tu vis dans la peur. Donc, Jésus dit, « Si tu connaissais les choses qui te donnent la paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Et je ne sais pas quelle est ta connaissance de ce Dieu de paix, car il faut savoir deux choses. Il y a deux concepts de la paix. Romains 5, 1, il dit, « Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Étant justifié, la justice de Dieu, elle s'appelle Jésus. La Bible dit que Jésus, il a été fait pour nous justice, sagesse, sanctification et rédemption. Alors, la justice de Dieu, c'est quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu passes de pécheur non justifié à pécheur justifié. J'explique cela dans mon témoignage que vous pouvez écouter sur YouTube. Donc, « Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, premièrement, on doit être justifié par Jésus-Christ pour avoir la paix. Mais, deuxièmement, je dois me positionner dans cette paix que Jésus m'a procurée. parce que si je ne me positionne pas dans cette paix, je n'aurai pas la paix. La paix, ce n'est pas un sentiment, c'est une position. Moi, je n'ai pas le sentiment que je suis assis. J'ai la conviction, c'est une conviction, une position, je suis assis. Je n'ai pas à me poser la question est-ce que je suis assis ou je ne suis pas assis. Quand tu es en paix avec Dieu, c'est comme quand tu es en règle avec la police. Il y a des gens qui, ils n'ont pas d'assurance, les pneus lisses, les lumières qui ne fonctionnent pas, ils ne vont pas s'arrêter si les gendarmes demandaient un renseignement à la police. Et Jésus va dire, « Mais, vous ne venez pas à moi parce que vos œuvres sont mauvaises. Je ne cherche pas d'excuses. » Il y en a qui disent, « Oh, mais je n'ai pas le temps. » Non, non, je ne cherche pas d'excuses. C'est que tu ne veux pas mettre ta vie en règle. C'est ce que Jésus dit, « Vous ne venez pas à moi parce que vos œuvres sont mauvaises. » Mais si tu veux mettre ta vie en règle, eh bien, s'il y a les gendarmes, tu t'arrêtes. On les appelle les gardiens de la paix. Mais des fois, il ferait mieux de nous la foutre, la paix. Parce que souvent, les gens, quand ils voyaient les gardiens de la paix, ils ont plus peur que quand ils voyaient un voleur. Donc, voilà. Dans l'ombre 626, quand Dieu dit à Moïse « Comment tu dois bénir le peuple d'Israël ? » Il dit « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Voyez-vous, qu'il te bénit, voilà, tout ça, il le dit, mais surtout qu'il te donne la paix. À quoi ça sert d'être riche si on n'a pas la paix ? À quoi ça sert d'être en bonne santé si on n'a pas la paix ? Dieu avant tout, c'est le Dieu de la paix, Dieu de paix. Si tu as compris que Jésus a été puni à ta place et que tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, maintenant, quand Dieu te regarde, il est plus fâché avec toi. Dieu t'aime. Il a donné son Fils à ta place. Dieu a tant aimé le monde que pour reconcilier le monde avec lui, il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne meure pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde puisqu'il est déjà jugé. En venant au monde, on est tous pécheurs, on est tous condamnés à mourir, on ne va pas vers la vie, on va vers la mort. Donc, il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette paix. Il dit qu'Ésaïe 53,4, et dit « Cependant, c'est nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix tombait sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, Dieu a déchaîné toute sa colère sur son Fils afin que nous ayons la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53,10, il dit qu'il n'a plus à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il n'a plus à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe 53,11, il dit « Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » En venant au monde, on avait une dette envers Dieu. On était tous pécheurs et il nous condamnait. Après, Dieu a donné les dix commandements à Moïse. C'était la lettre de la loi. Mais les dix commandements, ce n'était pas une bénédiction, c'était une malédiction. Car si tu ne peux pas obéir à un seul commandement, comment tu vas obéir à dix commandements ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans Colossiens 2,14 ? Il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement à spectacle en triomphade par la croix. » Donc cet acte, déjà Jésus, il l'a déchiré à la croix. Et Galates 3,13, il dit que « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Voyez-vous, la loi, c'était une malédiction parce que personne ne pouvait obéir. « Etant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois. » « Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Dieu avait déjà promis à Abraham le Saint-Esprit et par Jésus, le jour de la Pentecôte, cette promesse s'est accomplie. Et Romains 16,20, il dit que le Dieu de paix, voyez-vous, ce n'est pas le Dieu tout-puissant, trois fois cent, mais le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Quand tu as peur, la crainte va mettre le désordre. Le désordre dans ta vie, dans ta famille, avec ta femme, tes enfants. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 14,31 « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Encore une fois, de paix. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant, trois fois cent, non, c'est le Dieu de paix. Et c'est la première fois qu'il est dit que Dieu n'est pas, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. D'habitude, la Bible dit que Dieu est ci, que Dieu est ça, que Dieu est, Dieu est, Dieu est, mais là, il dit Dieu n'est pas, n'est pas un Dieu de désordre. Dans Dieu, il n'y a pas de désordre. Quand Adam a péché, Dieu n'a pas paniqué, il n'a pas été confus, il n'y a pas de confusion. Mais, quand dans ta maison, dans ta famille, dans une assemblée, au travail, il y a le désordre, ce qui n'est pas le Dieu de la paix. Mais par contre, Satan est là pour semer la zizanie. C'est lui qui s'aime la zizanie. Car Dieu, c'est le Dieu de la paix. Premièrement, Romain 12, 17, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela de pain de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est vrai que dans la vie, nous aimerions bien être en paix avec tous les hommes. Dans ma maison, comme je dis, au travail, à l'église. Mais, si je suis un homme qui cherche toujours la petite bête, qui veut toujours avoir le dernier mot, pour un oui, pour un non, il se dispute, c'est que le Dieu de la paix n'est pas chez cet homme. Vous comprenez ? Si tu cherches toujours à avoir raison, tu vas semer la discorde, la querelle. Ça veut dire que le Dieu de la paix n'est pas en toi, parce que Dieu est premièrement le Dieu de la paix. Le prince de la paix, Jésus, n'est peut-être pas encore en toi. Il n'est pas venu en toi où tu ne l'as pas invité, où tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le Saint-Esprit, l'amour, la joie et la paix, la douceur, la bonté, la bénignité, la foi, la maîtrise de soi. Peut-être que tu n'es pas né de nous. Mais oui, mais ce n'est pas ma faute, c'est mon mari ou ma femme, elle n'est pas convertie ou il n'est pas convertie. C'est lui qui m'attaque toujours, il me cherche des problèmes sur ma foi, il me persécute. Mais, si tu ne réponds pas, il n'y aura pas de querelle. Proverbe 26, 20, il dit, faute de bois, le feu, il s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Mais si tu réponds au tac, au tac, au tac, au tac, au tac, au tac, eh bien, tu alimentes la querelle chez toi. Romain 12, 19, il dit, « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. » « Ne vous vengez pas vous-même. » Quand il y a un problème, confie, confie à Dieu. Dieu, il sait comment il doit punir la personne. S'il doit la punir ou la bénir, peut-être qu'il va se convertir. Dieu ne va pas punir quelqu'un qui va peut-être se convertir dans 15 jours. Mais laissons faire Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Dieu y sait. Nous, on se trompe. Nous, on voudrait nous venger d'une façon, peut-être au-delà de ce que Dieu va affliger à cette personne. De Corinthiens, Thérèse 11, il dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » D'ailleurs, « Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Mais si tu ne vis pas dans la paix, le Dieu de paix n'est pas toi, même pas le Dieu d'amour. Et Paul, il dit, « Prenez exemple sur nous, sur moi. » Dans l'acte 16, 25, Paul et Silas, ils étaient en prison. On allait presque les lapider, les décapiter. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il chantait des louanges. Paul, il avait la paix. Paul, il n'a jamais eu peur de la mort. Jamais. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Hébreu 12, 14, il dit, « Recherchez la paix, » encore une fois, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cherchez d'abord la paix et la sanctification. La Bible nous dit que Jésus, il a été fait sanctification pour nous. Donc, qui c'est que je dois chercher ? C'est Jésus que je dois chercher. Je ne peux pas chercher la sanctification dans le placard, dans le supermarché. Non. Jésus a été fait sanctification pour nous. Plus tu cherches Jésus, et plus tu vas te sanctifier. C'est simple. Plus tu veux ressembler à Jésus, plus tu vas te sanctifier. Il n'est pas possible de chercher la sanctification sans avoir le Jésus de la paix. Tu ne peux pas. Parce que tu penses toujours à autre chose. Tu es toujours dans la crainte, dans la peur. Et tu n'as pas le Jésus de la paix. C'est pour ça qu'il cherche premièrement la justice de Dieu, la sanctification, qui s'appelle Jésus. Et la sanctification, qui c'est qu'il a fait ? C'est toi ou c'est Dieu ? On veut toujours chercher à se sanctifier. Oui, c'est vrai. Plus tu t'approches de Jésus, plus tu auras la sanctification. Mais 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit « Que le Dieu de paix, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier. » Donc, qui c'est qui me sanctifie ? C'est le Dieu de paix qui va me sanctifier. « Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelait fidèle est celui qui le fera. » Oui, on a bien sûr, Paul a dit, chercher la sanctification, travailler à votre sanctification. Mais, comment je vais travailler ? En faisant la cuisine, en faisant du carrelage ? Non, chercher, travailler, approche-toi du Seigneur. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous, dit la parole. Qui c'est qui va me rendre capable aussi de faire des bonnes choses ? Oui, il y a beaucoup de gens qui font des bonnes œuvres, je ne dis pas. Des religieux, surtout, qui pensent être sauvés par les bonnes œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres de Dieu. Hébreu 13, 20, il dit, pardon, non, oui, voilà, Hébreu 13, 20, « Que le Dieu de paix, encore une fois, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sein d'une alliance éternelle, que notre Seigneur Jésus-Christ vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles amène. » Qui c'est qui me rend capable de faire des bonnes œuvres ? Mais les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions, comme il le dit dans Ephésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage et il a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, quand tu marches par le Saint-Esprit, quand tu as le Dieu de la paix, le Saint-Esprit va te guider à ce que tu dois faire. Parce que des fois, on fait des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Oui, ça peut être des bonnes choses, des bonnes œuvres, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais ce n'est pas les œuvres que Dieu avait préparées pour que nous fassions. Et on peut faire beaucoup de bonnes œuvres, mais que Dieu nous... Voilà, je ne dis pas que Dieu n'approuve pas, mais ce n'est pas Dieu qui nous a dit de faire ces œuvres-là. Et on se fatigue des fois à faire des œuvres que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Alors, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour. Vous êtes d'accord avec moi ? Puisque Dieu a tant aimé le monde, toi et moi, qu'il a donné son Fils unique. Donc, pour que j'ai la paix déjà, je dois avoir la conviction que Dieu m'aime. Parce que si tu n'as pas la conviction que Dieu t'aime, tu as peur toujours de la punition. Tu as toujours peur que Dieu va te punir. Mais, en Jean 4, 18, il dit que la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, une punition. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si tu ne crois pas que Dieu t'aime, bon, comme je dis, tu vas toujours avoir peur de ne pas faire assez, que Dieu va te punir. Non, Dieu a puni son Fils, il ne va pas te punir, toi. S'il a puni son Fils, il ne va pas te punir, toi. Dieu, ce n'est pas un Papa d'amour qui punit. Mais il y a peut-être des choses dans ta vie où tu as peur, où l'amour de Dieu n'est pas dans ces choses-là. Tu as peut-être confiance en plein de choses à Dieu, tu as la paix. Mais peut-être que dans la santé, tu n'as pas la paix. Tu as peur. Dans le travail, peut-être. Dans le couple. Il y a peut-être des endroits de ta vie où l'amour de Dieu n'est pas. Et dans ces endroits-là, dans ce problème, eh bien, tu n'as pas la paix. Le Dieu de la paix n'est pas dans cet endroit-là. Le roi David, il aimait tellement son Dieu que malgré les péchés, il connaissait l'amour de Dieu. Il dit, j'enseignerai encore à la grande assemblée tout ce que tu as fait. Le roi David, il connaissait l'amour de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait. Même quand il a péché, Dieu l'aimait. Le psaume 56 au verset 3, il dit, « Tous les jours, mes adversaires me harcèlent, » qui dit David. « Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, à toi je me confie. Je me glorifie en Dieu à sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. » Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ? Quand David était encerclé par des armées plus grandes que lui, que la sienne, que le peuple d'Israël, mais David, il était dans la paix. Le psaume 118, 6, « L'éternel est pour moi, » il dit, « Oui, Dieu n'est pas contre nous. Dieu est toujours pour nous. L'éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ? » « L'éternel est mon secours et je me rejouis à la vue de mes ennemis. » David, il se rejouit à la vue de ses ennemis. Et comme on a vu, la Bible nous demande souvent de nous rejouir. Et pour avoir la paix, la Bible nous demande souvent de nous rejouir. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques, Jacques 1, verset 2, il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait accompli sans faillir en rien. » Ce n'est pas facile, de se rejouir. Une joie complète, pas 50%, mais une joie complète dans les diverses épreuves que nous pouvons rencontrer. Philippiens 4,4, vous connaissez ce passage, Paul, il va dire aux Philippiens, « Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Rejouissez-vous. » Quand je dis « Rejouissez-vous », c'est un ordre. Quand un capitaine donne un ordre, « Rejouissez-vous. » Vous faites ceci, il faut le faire parce que c'est un ordre. Ce n'est pas « Essaye. » « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, » déjà. Voilà, la douceur de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Encore une fois, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On l'a lu tout à l'heure, ce passage. Mais encore une fois, ne vous inquiétez de rien. Voilà. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, eh bien, elle va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et toi, tu vas te coucher et dormir tranquille. Si tu arrives, il va te décharger de tous tes soucis sur Jésus. car c'est les inquiétudes qui nous enlèvent la paix. Et la peur de la mort, peur de la maladie. Alors, comment je peux me rejouir, Paul, avec tous ces problèmes ? Tu ne comprends pas. Et souvent, nous, avant d'agir, on voudrait ressentir. Moi, d'abord, je voudrais ressentir la paix. après, je vais me rejouir. Mais Dieu, il ne marche pas comme ça. Dieu dit d'abord, obéis. Fais ce que je te dis. Et après, tu auras le résultat. Rejouis-toi d'abord. Et tu verras, la paix viendra. Voilà. Des fois, nous, on n'arrive pas. On voudrait d'abord ressentir et après, agir. Et c'est souvent le problème de beaucoup de chrétiens, parfois même le mien, c'est que je voudrais sentir avant d'agir. Voilà la clé pour avoir la paix avec Dieu. Premièrement, se décharger sur lui de tous nos soucis, faire connaître nos besoins, remercier à Dieu comme s'il avait déjà agi. Et Jésus dit dans Matthieu 6, 10, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Rentre dans ta chambre et ferme la porte à clé. » Mais, moi, je suis dans une maison tout seul, une grande maison, je n'ai pas besoin d'aller dans ma chambre et fermer la porte à clé. Non. Cette porte que tu dois fermer quand tu pries, c'est toutes les pensées que Satan t'envoie pendant que tu pries. Tu commences à prier et tu penses à ce souci, tu penses à ci, tu penses au travail, aux enfants, à tout, à toi, et tu as laissé la porte ouverte et Satan va t'envoyer toutes ces pensées. Ce n'est pas la porte de la chambre qu'il faut fermer. Bien sûr, si tu es avec des enfants, des bruyants, une maison bruyante, oui, va dans ta chambre, ferme la porte à clé pour être tranquille. Mais tu peux être tranquille dans ta chambre et ne pas fermer la porte de tes pensées. Et ce que Dieu veut, c'est d'abord que tu fermes la porte de tes pensées. Jésus dit, je vous laisse la paix. Dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. et ne s'alarme point. La paix que Jésus donne, ce n'est pas la paix qu'on peut avoir quand tout va bien. À cinq minutes, ta paix peut être enlevée par une mauvaise nouvelle, par du chômage, une maladie. La paix que Jésus donne, elle est au-delà de tous nos problèmes. c'est une paix qu'on ne peut pas expliquer. Chaque fois que Jésus guérissait un malade, il disait, ta foi t'a guéri, va en paix. Parce que si tu es guéri et tu as peur encore que ta maladie revienne, tu n'as pas la paix. Mais chaque fois que Jésus il guérissait quelqu'un ou il pardonnait à quelqu'un, ta foi t'a guéri. Va en paix. C'est important d'aller en paix tous les jours, d'avoir ce Dieu de la paix. L'apôtre Paul, il va dire dans Romains 14, 17 « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Premièrement, la justice de Dieu, Jésus-Christ, le salut. Deuxièmement, ça va me donner la paix avec Dieu, étant concilié avec Dieu, j'ai la paix par Jésus-Christ, j'ai la paix avec Dieu. Et qu'est-ce qui fait cela ? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est à moi qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, j'ai un papa qui m'aime et pas un papa qui me punit. Jésus va dire dans Matthieu 6, 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement la justice de Dieu qui s'appelle Jésus et son royaume. Voyez-vous, quand Nicodème a posé la question à Jésus « Pour faire les miracles que tu fais, tu dois être envoyé de Dieu. » Jésus ne lui a pas dit comment il faisait les choses. Il lui a dit « Nicodème, moi je te dis que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème dit « Mais comment est-ce possible à mon âge retourner dans le ventre de ma mère et naître de nouveau ? » Jésus lui dit « Nicodème, moi je te dis que si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. » Voyez-vous, premièrement, tu ne peux pas le voir et deuxièmement, tu ne peux pas y rentrer. Comment tu peux rentrer dans une maison si tu ne vois pas la porte ? D'abord, il faut que tu vois la porte et après, tu rentres. La porte, elle s'appelle qui ? Jésus l'a dit « Je suis la porte. Celui qui rentre par moi, il sera sauvé. » Quand Jésus a envoyé les disciples prêcher, il ne leur a pas dit « Allez prêcher la guérison, la vie éternelle. » Non. Allez prêcher le royaume de Dieu. Quand Jésus a commencé à prêcher, il a dit « Il a commencé à prêcher le royaume de Dieu. » Quand Jean-Baptiste a prêché, la première chose qu'il a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Il n'est pas venu prêcher la vie éternelle parce que quand tu rentres dans le royaume de Dieu, moi, il y a 30 ans, je suis né de nouveau dans ma chambre mais je ne suis pas né dans ma chambre. Cette nuit-là, je suis né dans le royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu, je vis les choses du royaume de Dieu parce que quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu as automatiquement, tu as la vie éternelle, tu as la guérison, tu as la bénédiction, tu as tout dans le royaume de Dieu. Tout ce qu'on a perdu avec Adam, on le retrouve quand on rentre dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit « Cherche d'abord le royaume de Dieu, rentre dans le royaume de Dieu, le reste, tu auras tout, la bénédiction, tout ce que tu veux, moi, je te le donne par-dessus. Mais cherche d'abord la justice de Dieu qui s'appelle Jésus et son royaume. Et le reste, moi, je te le donne par-dessus tout. Alors, est-ce que le Dieu de la paix est dans ta vie ? Eh bien, sinon, invite-le. Prie, demande au Seigneur qui vienne, pas le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, omniprésent. Invite le Dieu de la paix. Invite-le et tu verras qu'il y aura un grand changement dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Sous-titres par Jésus